famille l'heure est grave il faut que les gens se réveillent il faut que les gens se réveillent il faut que le peuple de guinée se réveille si c'est parler nous avons parlé je me demande pourquoi l'armé guiné deux gendarmes bala samoura gendarmes idiamine gendarmes ce sont ces deux là aujourd'hui qui vous malmènent je me demande c'est comment ces deux personnes vous malmènent bala samoura et idiamine et en plus c'est des gendarmes le reste de l'armée vous êtes assis vous n'êtes pas des hommes c'est à dire jusqu'à présent beaucoup n'ont pas compris c'est les intellectuels de l'armée qu'on entraîne d'aujourd'hui enlever petit à petit le général sadiba est parti c'est bis qui est adopté parce que bis c'est là bas tout ce que bala dit tout ce que il diamine dit bis n'est que coquilles vides bis bangura j'ai l'air n'abara fini et et ranou nous sera parce que relina ratou bis chef d'état-major zéro et ne commande rien deux petits gendarmes deux petits gendarmes même si on fait un concours à la gendarmerie aujourd'hui les deux là ne valent absolument rien idiamine et bala samoura comment deux gendarmes peuvent venir détruire toute une armée et c'est ce que le présent alfa condé n'a pas accepté de idiamine à l'époque c'est pourquoi ça n'allait plus entre lui et le présent alfa condé parce qu'il après la mort du général qu'elle fait diallo idiamine à tout faire pour qu'on le nomme demandez tous les militaires vont vous dire et c'est pourquoi le présent alfa condé l'a éloigné l'a envoyé comme ambassadeur mais le monsieur n'était pas rassasié bachir barry faut supprimer l'expression sinon facebook risque de te banni quand vous écrivez faut savoir abréger bachir barry il faut supprimer ce que vous venez d'écrire avant qu'on ne on ne on ne on ne vous bloque donc ces deux petits gendarmes attend je vais supprimer parce que quand on vous dit de savoir commenter vous ne comprenez pas deux petits gendarmes idiamine bala samoura notre armée aujourd'hui ça dit les gens la pensent que non la guinée le titre foncier sa psa les appartient et tambe la guinée et babak bénara et bénara nani kéné je vous ai dit le reste de l'armée assez vous vous avez vu laisse les jeunes qu'ils ont arrêté avec sadiba le général sadiba déjà ils ont fini de faire le sale boulot partagez je vais voir des coeurs ils ont fini de faire le sale boulot maintenant ils ont libéré les jeunes là parce que eux mêmes consciencieusement ils savent que les six gardiens de sadiba il ya rien contre eux maintenant le commandant de la quatrième région militaire de zéro corée est toujours détenu il ya un autre cela qui est détenu il ya trois officiers qui sont détenus c'est-à-dire tous les intellectuels à l'assurance et hanky malou à l'effet kb ma kossa bala tessourassier janem est féné gendarmes idiamine gendarmes mais aujourd'hui à travers le coup de mamadi ils sont en train de détruire notre armée petit à petit parce que de bretto parce qu'ils ont tous soif de devenir président aussi amara soit de devenir président il ya mina soit de devenir président bala samoura a soif de devenir de devenir président c'est pourquoi le c'est pourquoi le désordre est énorme l'humain m'a dit le fourrier on est en train de l'induire en erreur chacun vient avec des mensonges ont détruit toutes les bonnes personnes parce que tous ces tous ces trois là aujourd'hui rêve de devenir co-président de la transition idiamine a soif bala samoura a soif amara a soif albert masaya loyal bella donc le jeu aujourd'hui c'est juste question d'un tirer amara et idiamine c'est chien comme ça ils sont tous derrière d'un bouillard mais cher cher comme ça quoi que vous allez faire ça ne va pas marcher un bras folle n'est votre transition là est fini le peuple de guinée vous n'allez plus convaincre les guinéens encore ça c'est fini bon et les guinéens commencez à acheter des lampes ou ceux qui peuvent acheter des panneaux solaires l'enjeu est énorme ça dit l'affaire de courant tant que ces voyous sont à la tête du pays je vous dis qu'il n'y aura pas d'amélioration vous pensez que les accords qui ont été signés vous ne comprenez pas ils font le jeu de certains occidentaux je vous ai dit s'il y avait le sérieux si vraiment l'état c'était la continuité je vous que même 15 ans la guinée n'allait pas demander 5 francs on n'allait pas commander on n'allait pas prêter de l'argent l'accord cadre des 20 milliards pouvait nous aider sur tous les plans demandez à commencer à demander les vrais experts dans l'énergie ou dans l'électricité ils vont vous dire même si on donne 20 ans à dombouya ou à l'oye la guiné courant fait musique à ma dède demandez très bien ce que baouri a dit c'est petit ce que baouri a dit c'est à dire les guinéens maintenant vont se poser la question attendez je vais bloquer ce mot dit là toi qui dit que attendez je vais le bloquer voilà continue l'affaire de l'électricité je vous jure le pire arrive si on vous dit un jour chaque un jour vous avez le courant à voir ce qui vient ça va être pire que ça va être grave que ça encore mon enfa mané ça va être de semaine ça va être des mois c'est mon asana la guiné que les gens vont se mordre les doigts mettez les coeurs parce que les gens depuis hier ils ont eu peur de nous ils ont une équipe les voyous du cnrd les voyous de la dci les voyous de la rpt ils n'ont rien à faire toute leur équipe quand on commence le live les voyous sont assis ils sont entrés dans le live en train de signaler les patriotes vous devez mettre le coeur vous devez mettre le commentaire positif mettez assez de coeur et partager c'est eux qui vont se fatiguer facebook c'est pas pour le perdre quelqu'un parce qu'il veut pas ils ont compris que les guinéens nous écoutent encore voilà merci boost d'allô ils n'ont rien à faire il ya une équipe de vagabond assis là bas il n'y a pas de travail ils n'ont pas de boulot on les donne les unités que tant que les activistes on commence à vu c'est que ces gens là c'est pas des bonnes personnes donc mettez les coeurs faut pas qu'ils vont gâter le live pour l'amour de dieu je suis en live pour l'amour de dieu je suis en live pardon donc franchement ça fait pitié l'affaire de courant je vous dis il ya le le pire arrive le pire arrive actuellement il n'y a pas d'argent imaginer 19 200 personnes à la retraite 19 1200 personnes à la retraite et les retraités aujourd'hui n'ont pas de pension rien du tout savez on peut pas parler sinon on va trop exposer les gens mais je vous jure les mois à venir la guiné qui est tout ce que nous avons aujourd'hui tout ce que nous avons aujourd'hui qu'on dit problème qu'on dit souffrance ou allah c'est petit il faut que le peuple de guiné se lève la guiné car nous devons nous lever ensemble je ne sais pas comment je vais dire quoi des volets comme ça que c'est eux qui vont refonder cette et la république de guiné je vais vous faire écouter ce petit extrait de elie camano écoutons elie camano africain d'origine guiné je fais cette vidéo aucun membre du cnn ne sera candidat aux prochaines élections mais d'après les informations que je possède le président du clt monsieur dans sa pour moi serait entré de manoeuvrer afin de glisser subtilement et dangereusement un article qui pourrait permettre au président de madrid moula d'être candidat aux futures élections présidentielles chers leaders et décideurs de l'afrique et du monde n'isolez pas la guiné n'isolez pas la guiné pensez-vous sérieusement sur le cas de la guiné pour lui éviter un pain de sang car je suis en live je suis en live oh moi le cnn à vouloir s'accrocher au pouvoir au-delà de la tête limite de la transition on pourrait assister je dis bien on pourrait assister à pire que le 28 septembre 2009 L'heure est grave. C'est pourquoi je demanderai au président de l'UFDG, M. Saloudalek Djalou, à celui de l'UFR, M. Silvia Touré, à rejoindre leur pays natal pour qu'ensemble nous puissions sauver ce qui reste de notre patrimoine. Au peuple dîné, je demande une union sacrée face à cette dictature dessarte qui va au détriment de nos aspirations profondes et fondamentales. Je demanderai à la jeunesse. Vous savez, c'est pourquoi je fais... Je dis toujours que je préfère Elie Kamano que le soulard de Takana Zayon. C'est vrai qu'Elie a soutenu le CNRD, mais ils ont tous compris que Mamadi n'a pas la volonté de partir, d'organiser des élections. Quand on dit un artiste engagé, c'est Elie. C'est pourquoi je dis Takana, Coco, Nana Takanara. Zéro, Nana Takanara, artiste, artiste, reggaeman. Il a connu où? Takana à Colombie-Brukina, à Colombie-Sénégal, à Colombie-Côte d'Ivoire. Takana, c'est le patron des Togues en Guinée. Togues est le patron. Sinon, ce n'est pas un artiste engagé. Elie est connu. Elie est invité un peu partout. Mais Takana, tu entends déjà Takana Takano. C'est ce. Il n'y a pas le patron de Takana. Parce qu'on peut comparer Elie Kamano à Takana. Et nous, Elie, nous, Takana comparer. Mais tu as manqué de respect à Elie Kamano. Donc, bravo à Elie Kamano. Bravo à Elie Kamano. Donc, la Guinée Kébirimara fait fameux son nom. Ils sont contre nos pages actuellement. Ceux qui disent qu'ils ne voient pas les notifications. Je vous ai dit la nouvelle page, le général 5 étoiles. Abonnez-vous sur ça. Ils sont prêts à tout pour nous faire taire. Parce que moi, ma mère est hawaïenne. J'ai reçu plusieurs notifications de Facebook. Ils vont souvent, ils signalent mes vidéos. Facebook encore aimait. Parce que nous sommes des gens engagés. Nous n'avons absolument rien pris. Attendez une minute. Franchement, j'ai dit aux gens. Ils ne comprennent absolument rien. Ok. Daouda Kamano, pardon ici. Elie a parlé devant tout le monde. C'est vous les démagogues. Ok. Elie a parlé devant tout le monde. C'est vous les démagogues. C'est vous qui n'avez pas compris. Parce qu'il a déjà dit que dans ça, elle est en train de modifier quelque chose. Comme ça, mon m'a dit, qu'est-ce que tu veux qu'Elie dise plus clair ? Il y a quelle démagogie dans ça ? Qui appelle tous les leaders. Tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez qu'Elie dise ? C'est vous les démagogues. Tantôt, vous êtes du CNRD. S'ils ne disent pas qu'on est du RPG en même temps soutien à Mamadi Doumbouya. C'est vous les démagogues. Tout le monde a compris. Il a soutenu. Mais il a compris que ces gens-là ne veulent pas aller. Il a compris que rien ne va dans le pays. Il s'est positionné encore. Qu'est-ce que vous voulez comprendre dans ça ? Il y a démagogie dans ça. C'est Mamadi qui a dit devant tout le monde ici. Ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. au moins que notre pays ça fait pitié. Avant le coup d'État, aucun pays de la sous-région ne se moquait de nous pour l'affaire de l'électricité. Les étrangers, tout le monde venait chez nous. Il y avait où les hébergés ? On avait l'électricité. On avait tout. Les voyous sont venus tout gâter. C'est vous qui n'avez pas compris. Même M. Lanzana Kouyaté, eux qui croyaient toujours aux engagements du CNRD, ils ont tous compris. Je ne dis pas ceux qui veulent bouffer. Ceux qui veulent manger avec eux. Mais les leaders conscients de la Guinée, ils ont tous compris. Maintenant, c'est de nous donner les mains pour demander le départ de ces bandits-là. Et aujourd'hui, ils pensent qu'ils peuvent effrayer les gens. Ils pensent qu'ils peuvent effrayer parce que nous sommes rougis. Et nous faisons une carrière qui sont des bandis et des gens qui n'ont pas le niveau. Vous savez, tout le problème aujourd'hui, c'est un problème de niveau. C'est vous rien. Je ne sais pas si vous voulez. Les gens qui sont en train de faire des zéros comme ça. Donc, actuellement, tout ce qu'ils sont en train de faire, en train de faire les listes de tous les militaires qui peuvent dire demain c'est pourquoi je dis les militaires intellectuels. Ils sont en train de sélectionner parce qu'ils sont en train de sélectionner parce qu'ils sont en train de sélectionner parce qu'ils ne sont pas là. Je ne sais pas si les militaires en train de sélectionner. Donc, tous ces militaires intelligents, ils sont en train de les enlever un à un. Parce que nous, dors, population dors. Tous les soldats patriotes n'auraient pas tiré pour dire, non, vous ne pouvez pas continuer à tirer sur le peuple. Ils sont en train de les sélectionner un à un, les détruire. Mais c'est le peuple qui doit agir. Nous devons tout simplement demander le départ, pur et simple, de ce Vaurien-là. Si on a dit qu'il n'y a pas de courage, il n'y a pas de courage. Et c'est le courage. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Nos mamans, nos soeurs, ils ont beaucoup de courage. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. m'aider parce que m'aidera et coulo 5 septembre et ne refaire et frère à gata d'énéré et à la colonne et coulo et nous qu'elle n'a non diminuant nana j'ai fouillanté et moi m'a ce café et rapport au kou nakana moi les escrocs jara imam ou bien je ne sais quoi qui vient dit on veut la paix donc vous voulez que les gens se couche et rabir imfara c'est ça la paix chez vous on tuto et rabir imfara c'est ça la paix chez vous autant escroi qu'on veut la paix quel paix vous voulez la paix là où lita mou filima dans la paix mou yamouti ma dans la paix ton n'yamouti ma dans la paix ok donc on a un escrocs et nana qui n'a imam et n'a figué n'a sage n'a figué oh oui qui m'a sarasson il faut voir la situation du pays vous allez parler quel paix donc moi je vais vous laisser la famille le combat continue les gendarmes aujourd'hui doivent comprendre que bala ne sont pas là pour eux les gendarmes qu'on est en train d'armer aujourd'hui parce que une armée dans une armée on a les forces spéciales et on a les éléments de bala et de idiamine aussi vous avez vu des unités d'intervention comme si en cas de un cas de guerre comme si ce sont les gendarmes qui vont devant c'est seulement qu'on peut voir de telles bêtises parce que les gars ils sont à soif et du pouvoir des petits gendarmes idiamine et bala regardez comment ils ont armé la gendarmerie c'est notre armée parce que oui ils ont soif ils veulent le pouvoir bala veut le pouvoir idiamine veut le pouvoir les dépenses c'est au niveau de la gendarmerie si un pays est attaqué qui intervient c'est pas l'armée ils ont désarmé notre armée on est en train d'éliminer tous les patrons tous les intellectuels de l'armée aujourd'hui demain c'est qui va rester de la guinée force spéciale les gendarmes c'est tout fait djaman allé oui djaman allé oui donc merci en tout cas je vous dis de vous abonner sur le général 5 étoiles la page général 5 étoiles parce que les attaques contre mes pages actuellement c'est trop c'est pourquoi je vous dis si je n'arrive pas un jour à faire de live sur ma guinée d'abord vous êtes déjà abonné sur ma guinée sur général 5 étoiles parce qu'aujourd'hui ils ont peur ils voient combien de fois les gens nous suivent donc ils n'ont rien à faire que payer des hackers payer des gens des voyous qui sont assis du côté de l'ARPT des voyous qui sont assis du côté de la DCI qu'est ce que la DCI va dire ils n'ont rien à faire tous leurs soucis c'est nous des millions des milliards en francs guinéens qu'on distribue acheter des passes des téléphones attaquer leurs pages vous pouvez rien vous ne pouvez rien même si c'est à deux heures du matin nous nous sortons les guinéens vont nous écouter si vous voulez signaler attaquer comme vous voulez vous ne pouvez pas ils sont plus nombreux que vous merci la famille le combat continue moi je vous dis je suis engagé je suis ça dit dans l'affaire là tant que le cnr de ton pas moi d'amaro je n'aurai pas la paix aussi tant qu'ils sont là moi d'amaro je n'aurai pas la paix donc ne pensez pas que les gens que vous avez envoyé aux états unis que moi d'amaro je vais je vais avoir peur je vais fuir je vais dire ah non 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 où c'est arrivé là non karim tasse c'est pourquoi je vous ai dit de vous abonner sur toutes mes pages parce que j'ai dit depuis hier nuit parce que ils ont vu ces deux jours la visibilité que nos pages ont ils ont c'est à dire les fouillantés qu'ils ont du côté de la dci les fouillantés qu'ils ont au niveau de la répéter ils n'ont rien à faire et tous leurs soucis c'est pourquoi je vous dis il faut mettre les coeurs il faut il faut dire vive le général en bas vive le général cinq étoiles tout ça c'est bon parce que facebook ils ne sont pas bêtes aussi le système n'est pas bête dix ou bien vingt fouillantés peut pas s'asseoir pour signaler et facebook va prendre en compte non moi ils n'ont jamais fermé aucune de mes pages jamais parce que quand ces voyous là signalent moi aussi je vais j'envoie des notes aussi contre facebook et ils voient le contenu de mes vidéos et après ils laissent mes vidéos tranquilles parce que les voyous du cnrd ils veulent pas qu'on parle donc merci à tout le monde